Générique ... La scène et loyal concurrence au sein de l'UEMOA, souci principal de l'Union, qui discute d'un document qui va tracer les garde-fous de cette concurrence à l'intention des entreprises afin de favoriser le marché communautaire. Près de 800 personnes ont été évacuées du sud de la Syrie par les soldats israéliens à la Demand Express des États-Unis. Ce sont les casques blancs syriens dont le travail abattu pendant les bombardements a été apprécié, sauf par le régime de Damas. ... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Tout d'abord, les travaux de la 7e conférence du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire, TAC, ont débuté ce matin à Yamoussoukro. Les experts des deux pays se sont réunis pour passer en revue tous les documents qui seront soumis à la conférence des chefs d'État prévue vendredi prochain. Pendant deux jours, ces experts vont évaluer l'état de mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la dernière conférence de Ouagadougou. Les dossiers concernent plusieurs domaines de coopération comme les infrastructures, l'énergie et les mines, la défense et la sécurité et la libre circulation des biens et des personnes, entre autres. Des projets d'accord seront aussi examinés pour être soumis à l'adoption des deux chefs d'État. Voilà donc, c'était des images qui ont été envoyées par nos envoyés spéciaux depuis Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Un référentiel de politique communautaire de concurrence dans l'espace UEMOA en gestation. Les experts des huit pays membres de l'Union examinent à Ouagadougou depuis ce matin une étude commanditée par la commission de l'UEMOA. La rencontre devrait adopter un document qui va définir les règles d'une concurrence saine et loyale au sein de l'espace communautaire. Reportage, Panwadrogo Janzongo, Moumouni Soubega. Garantir une concurrence saine et loyale au sein de son marché commun, c'est la vision de l'UEMOA. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, la présente rencontre qui réunit des experts des pays membres de l'Union, a de ce fait pour mission d'examiner et de valider une étude de définition d'un cadre de référence à la politique communautaire de concurrence de l'UEMOA. La réforme, c'est de pouvoir adapter notre droit, n'est-ce pas, aux évolutions récentes où il y a des innovations. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les programmes de conformité qui visent à faire en sorte que les entreprises, au lieu de chaque fois chercher à sanctionner des entreprises, qu'on permette aux entreprises elles-mêmes de s'approprier les règles de concurrence. Et donc, dans chaque entreprise, il y aura des gens qui seront là spécialement pour veiller à ce que dans le fonctionnement de l'entreprise, il n'y ait pas de déviation. Le futur référentiel de politique communautaire de la concurrence de l'UEMOA va tenir compte des nouveaux standards internationaux. C'est un nouvel outil qui permettra également de renforcer le marché commun de l'Union. Une fois adopté, le texte sera appliqué dans toute sa rigueur. Le droit de la concurrence, c'est une matière juridique. Et donc, il y a les règles. Celui qui n'obéit pas aux règles, évidemment, les textes sont prévues, un certain nombre de sanctions qui vont, n'est-ce pas, à des amendes, des astreintes. Donc, tout un mécanisme pour amener les entreprises, n'est-ce pas, à respecter le jeu du marché. Le projet est soutenu par l'Union européenne dans le cadre du 10e FED, du programme indicatif régional. Il entre également dans le cadre du programme d'appui à l'intégration économique régionale et au commerce. Les activités entrant dans le cadre du tirage de la tente commune en tente ont démarré aujourd'hui par la Réunion des experts de l'autorité nationale. Rencontre pour s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour garantir la transparence et la crédibilité du tirage produit vendredi prochain au Sénasa à Ouagadougou. Roger Kamm, Maxime Zongo. Pour s'assurer que tout le mécanisme du grand tirage transcommune en tente est opérationnel, les experts venus du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo, en prélude à l'événement, vont passer tout le processus en revue. Leur mission, veuillez à ce que les mêmes conditions soient réunies, afin que les parieurs aient les mêmes chances. C'est le pilier de la cérémonie du tirage en tente. Tant que les experts n'ont pas regardé les conditions dans lesquelles le tirage doit se passer, rien ne peut se passer. A l'occasion de cette 24e édition qui boucle la boucle des cinq pays membres, les experts vont aussi réfléchir sur les innovations à apporter dans l'objectif d'améliorer le concept. Nous sommes en train de faire la boucle du mécanisme actuel qui finit avec le Burkina. Donc nous sommes là pour nous assurer qu'effectivement, les conditions dans lesquelles les tirages se sont déroulés dans les autres pays seront exactement la même chose également pour le Burkina ici. La tranche commune en tente qui fait de nouveau millionnaire à chaque tirage est également un outil solide d'intégration que les pays membres entendent consolider. Après les experts, place aux directeurs généraux qui vont se retrouver pour valider le processus. Le laboratoire mobile de niveau de sécurité biologique du centre Muraz de Bobo de Lassau a reçu des équipements sanitaires de pointe pour lutter contre les maladies hémorragiques virales. C'est un don du gouvernement allemand qui permet de renforcer la capacité de riposte du centre Muraz contre les pathologies qui touchent de nombreux Burkinabés. Karim Sissé à Bobo de Lassau. Des équipements de protection, de recherche et de traitement de pathologies virales pour le laboratoire mobile de niveau de sécurité biologique 3 du centre Muraz de Bobo de Lassau. Le geste est du gouvernement allemand. A travers cet acte, il s'agit pour le donateur d'outillers de centre Muraz en équipements sanitaires dans la croisade contre les maladies virales. C'est un matériel qui est de haut niveau, qui est utilisable au niveau national dans un laboratoire de haut niveau pour que la population soit rassurée que désormais, actuellement, l'épidémie, quelle que soit l'épidémie surtout qui concerne les virus dangereux, peut être maîtrisée. Ce geste du gouvernement allemand a été bien accueilli par les bénéficiaires. Des bénéficiaires qui ont eu droit, sur les champs, à une formation sur l'utilisation de ces différents appareils. La formation nous permettra de pouvoir installer en un temps record ce laboratoire, faire le déploiement, installer en un temps record ce laboratoire et pouvoir, en un temps record, faire la détection, la confirmation d'une suspicion de maladies à fièvre hémorragique virale et donner les résultats aux plus autorités du pays. Désormais, nanti de ses équipements sanitaires, le laboratoire mobile de niveau de sécurité biologique 3 du centre Muraz de Bobo-du-Lasso devrait, en principe, être à mesure de faire face aux maladies à fièvre hémorragique virale telles que la maladie à virus Ebola, la fièvre de la vallée du Rift, la dengue et l'hépatite E. La bataille contre la malnutrition chronique se mène à travers plusieurs projets au Burkina, comme le programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle à l'agriculture durable, PASNAHDA. Il a été lancé jeudi dernier à Sendou, province touchée par le phénomène dans les cascades. Le programme, qui sera exécuté sur quatre ans, a comme pour stratégie, notamment le financement de micro-programmes des organisations paysannes et le transfert cash au ménage vulnérable, la mine 40 à eau à Dissandamba. Dans le district sanitaire de Sendou, environ 40 enfants sur 100 souffrent de malnutrition chronique. C'est la zone la plus touchée par le phénomène dans la région des cascades, une région qui vit en troisième position sur le plan national en la matière. Et c'est la présentation de cette situation qui retient ici l'attention des autorités ainsi que des forces vives de l'Aleraba. Un atelier pour marquer le début d'exécution du programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'agriculture durable et à la résilience, PASNAHDA. Sur le terrain, le PASNAHDA va en guerre contre les causes immédiates et sous-jacentes de la malnutrition chronique. Concrètement, c'est des activités d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, l'approche ange, c'est des activités aussi de plaidoyer, d'influence des politiques en faveur de la nutrition. C'est aussi des activités de renforcement des capacités des paysans en matière d'agriculture parce que nous parlons de sécurité alimentaire. Axé sur les niveaux sanitaires, communautaires et politiques locales, le PASNAHDA vient à point nommé et mieux l'initiative de bouter le phénomène de la malnutrition chronique. Hors de cette zone, entre en droite ligne des missions assignées aux autorités locales. L'administration est toujours disponible à accompagner les projets de développement qui se mènent en tout cas dans sa zone d'intervention. Et cet apport, comme je l'ai dit, c'est une facilitation, c'est un accompagnement, c'est une sensibilisation. Prévu pour s'exécuter pendant quatre années, le PASNAHDA doit couvrir 68 villages et une trentaine de centres de santé dans l'ensemble des huit communes que compte la province. Et ils seront plus de 95 000 hommes, femmes et enfants qui verront leur vie changer positivement au terme du projet, fois donc des responsables du PASNAHDA. Restons dans l'ouest du Bukina où les maraîchers de coin souffrent ces dernières années d'une invasion parasitaire persistante. Plantes infectées et feuilles blanchies ou froissées. Tel est le spectacle désolant que l'on peut voir sur cette plaine, l'une des zones maraîchères qui alimentent Bobo Dilassos en légumes et en condiments. Cette année encore, les récordes n'ont pas été à la hauteur et les maraîchers font grise mine. Karim Ilboudo Kadou Roumenki Loin d'être une variété de tomates de petite taille, ces tomates ont plutôt été interrompues dans leur processus de grossissement par des parasites. Souvent, nous voyons les insectes, mais ce n'est pas tous les jours. Il y en a qui blanchissent les feuilles. Ils commencent d'abord par répandre les petits petits œufs sur une plante avant d'envoyer tous les champs. Il y en a, au départ, on ne les remarque même pas. Les plantes croissent joliment, mais quand elles vont commencer à donner des fruits, tous se bloquent. Les feuilles se froissent et les fruits ne grossissent plus. Une semaine, c'est suffisant pour mettre à plat le champ. Tomates, poivrons, piments, gombo et choux ont tous subi le passage de ces insectes ravageurs et les différents traitements utilisés n'ont pas eu de succès. Là où je paye les sémences, c'est là-bas que je paye les différents produits pour le traitement. Je cultive gombo et kumba. Les dépenses que j'ai mises dans le traitement se lèvent à 100 000 francs. Et ce que j'ai mis après vente ne couvre même pas les dépenses. J'avais planté la tomate, tout a été détruit. J'ai remblaié et j'ai mis des choux. Le mal semble nouveau pour ces maraîchers qui travaillent dans cette plaine depuis des décennies. Un désarroi qui nourrit la suspicion. Nous avons soupçonné tout. L'engrais, les sémences, le sol. Au point où nous en sommes, on est désemparés. On a vraiment besoin qu'on nous aide à savoir de quoi souffrent nos plantes. Nous sommes vraiment inquiets. La plaine de Koua est l'une des grandes plaines qui ravitaille la ville de Bobo-du-Lasso et ses environs en légumes et condiments divers. conséquences directes de la situation, une baisse de la production qui affecte le marché. Après le Sénégal, le Rwanda constitue la deuxième étape de la tournée du président chinois en Afrique. Xi Jinping a scellé de son arrivée à Kigali plusieurs accords avec le gouvernement rwandais dans plusieurs domaines de coopération. Mais les articles publiés par le dirigeant chinois avant son arrivée dans le pays, les propos tenus ont donné le ton de la chaleur de la visite de Xi Jinping. Les Rwandais les ont bien accueillis. La publication d'une tribune signée du président chinois fait sensation au Rwanda. Avant sa visite inédite au Rwanda, le président chinois Xi Jinping a publié samedi une tribune intitulée La Chine et le Rwanda, une amitié plus grande que les montagnes dans le journal rwandais Le New Times. Ce qui m'a le plus impressionné dans l'article, c'est le président chinois qui dit que nous sommes égaux, rwandais et chinois. Cela me donne confiance en tant qu'Africain que nous pouvons au moins avoir ces discussions sur le développement sans que l'un se sente plus supérieur que l'autre. J'ai trouvé que l'article du président Xi sur le Rwanda était un très bon article. Il était bien écrit. Il a démontré son intérêt et sa connaissance du Rwanda. J'ai pensé à sa mention particulière de l'Omunganda, une activité traditionnelle de la communauté rwandaise qui a lieu tous les derniers samedis du mois. C'était révélateur sa profonde compréhension du Rwanda. Depuis la visite du président Kagame en Chine en mars 2017, les relations bilatérales entre les deux pays promettent un approfondissement des liens. C'est une opération menée dans la plus grande discrétion par Israël. Il s'agit de l'exfiltration de casques blancs syriens. Ces hommes qui se battaient dans les décombres pour porter secours aux blessés des bombardements de l'armée gouvernementale dans le sud du pays ont été amenés vers la Jordanie avec leurs familles. L'avancée des troupes loyalistes mettait leur sécurité en danger d'où la demande express de Washington d'évacuer ces casques blancs. De secouristes à réfugiés. L'armée israélienne a évacué plus de 400 casques blancs et leurs familles de Syrie mais près du double était initialement attendu. Ceux qui oeuvraient en zone rebelle vont transiter par la Jordanie. Ils devraient ensuite être accueillis par l'Allemagne, la Grande-Bretagne et le Canada qui auraient été à l'initiative de cette opération exécutée dans le plus grand secret. Sahal aurait ouvert deux passages à la frontière du Golan alors que les volontaires se seraient retrouvés pris au piège face à l'offensive du régime dans les derniers bastions d'opposants dans la province de Kuneitra. Il y a quelques jours le président Trump m'a parlé tout comme le premier ministre canadien Trudeau et d'autres responsables pour me demander de faire sortir les casques blancs de Syrie. La vie de ces personnes qui ont sauvé des vies était maintenant en danger. J'ai donc autorisé comme geste humanitaire leur transfert via Israël vers d'autres pays. Le travail des casques blancs a été souvent relayé par des vidéos de leurs opérations de sauvetage dans les zones pylonnées par Damas. Les volontaires se disent neutres sur l'échiquier politique mais le régime syrien les accuse d'être à la solde des pays occidentaux. Les soi-disant casques blancs ce sont des pions sur le terrain au service des agresseurs qui aujourd'hui se retirent. Mais ils ne peuvent pas les laisser sur le champ de bataille parce que cela prouverait beaucoup de choses à leur encontre. C'est pourquoi ils essaient de les expiltrer. Le régime contrôle l'immense majorité des provinces de Dera et de Kuneitra dans le sud de la Syrie depuis le début de l'offensive lancée le 19 juin dernier mais impossible de savoir combien de casques blancs sont restés sur place. Le congrès ordinaire de l'Union pour le progrès et le changement UPC et ses grandes conclusions font la une des quotidiens de ce lundi. La revue de presse avec Abdoul Rasman Nouveau président. Nouveau président, nouveau dynamisme et peut-être une victoire en 2020, politiquement ou électoralement parlant, c'est selon, l'UPC est déjà dans les starting blocks. Ainsi en a décidé, rapporte l'Express du Fassour, le deuxième congrès ordinaire du parti. Un congrès duquel ZEF reste le seul commandant de bord du navire battant pavillon UPC. Oui, titre notre confrère, ZEF sans surprise est toujours maître de la tanière. En français facile, détaille le pays, Zéphirine Diabré a été reconduit à la tête du parti du Lyon et ce parti, remarque Sidwaya, devra composer avec d'autres partis, c'est-à-dire être en quête d'alliance pour assurer la victoire de son candidat en 2020. On le voit donc, déduit aujourd'hui au Fassour, ZEF et les siens sont en rang d'expédition électoraliste et sont en ordre de bataille pour 2020, d'autant plus que pour eux, toujours dans les colonnes du journal au Fassour, le MPP a échoué vis-à-vis des aspirations du peuple bouquinabé et l'UPC est là pour consoler ce peuple insurgi. Alors, il est temps d'essayer l'UPC pour voir, conclut ZEF, pardon, semble supplier, voire prier Zéphirine Diabré dans l'Observateur et toujours lors de ce congrès. Une rencontre qui a tenu le pari de la mobilisation selon le pays et a enregistré la présence de représentants de partis membres du CEFORB et du MPP partis au pouvoir, tout comme la présence d'une délégation de partis armés de l'étranger dont le chef de file de l'opposition politique guinéenne, Céline Dallin Diallo, souligne aujourd'hui au Fassour. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellente après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada